Je pense que M. Barnier fait tout pour faire passer sa médecine de cheval, comme on dit, pour éviter justement d'être confronté à la représentation nationale, parce qu'en vérité, le bloc gouvernemental est minoritaire. Vous vous rappelez, on nous avait présenté le gouvernement Macron-Barnier comme celui étant le plus stable, pouvant le plus rassembler. Ils ont mis ensemble des gens qui, en fait, sont des mercenaires, ce sont les perdants de l'élection, et qui n'avaient aucun programme commun, aucun accord, en fait, sur le fond. – Un gouvernement de Lucie Castel n'avait aucune assurance de stabilité non plus, vous savez. – Écoutez, la moindre des choses en démocratie, c'est au moins de permettre à celles et ceux qui sont arrivés en premier, pour lesquels les Français et les Françaises encore ont massivement voté, pour que nous puissions présenter un gouvernement, présenter un budget, et ensuite, la représentation nationale, bien sûr, aurait eu le choix de décider si elle pense qu'en faisant plus de justice fiscale, on répond aux enjeux d'intérêt général ou pas. Et il y aurait eu un débat budgétaire, mais chacun aurait dû se positionner sur nos propositions. Mais je tiens à rappeler que la responsabilité des difficultés actuelles, elle repose sur Emmanuel Macron et aujourd'hui sur le gouvernement, qui, aujourd'hui, ne tient et n'arrive à empêcher les mesures de progrès social que nous proposons, que grâce au soutien du Rassemblement national, qui joue le rôle de béquille de M. Macron. Et là, c'est la vérité des prix, on voit pour qui il défend les intérêts, ce n'est pas ceux du peuple. Oui, à propos du...